coucou et bienvenue sur un scrap voilà je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo c'était parce que mes petits abonnés il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est ce que j'utilisais par rapport à mes petits nouveaux les couleurs donc écoutez je vous le dire je vais vous déplacer un tout petit peu voilà comme ça donc écoutez je vais vous le dire et on va tester on va faire les couleurs en même temps donc là j'ai pris des morceaux de papier et je vais vous dire un peu ce que j'utilise comme petit nouveau comment comme je disais parce que il y avait des petites abonnés qui m'avait demandé qu'est ce que c'était mes petits couleurs mes petites couleurs que j'utilisais le plus donc là j'ai pris à côté de moi les couleurs que j'utilise le plus donc on va voir ensemble donc à celui ci donc avec celui ci je fais sur les petits gâteaux ça fait comme de la crème anglaise donc c'est un petit nouveau comme ceci voilà donc vous les trouvez à la formule créative ou autre donc hop je vais vous montrer on va les tester ensemble donc voilà pour celui ci que je fais ma petite crème gardez et bon regardez moi ça alors je crois que j'ai un petit gâteau il me semble que j'en ai un là attendez je regarde lui tout fait oui comme ça ça va vous donner voilà vous voyez le petit gâteau c'est celui ci voilà donc ça fait cette couleur là voilà et le nacre et ça vous donne cette couleur là donc je vous dis à vous montrer celui ci donc la couleur c'est celui là le deuxième voilà comme ça vous voyez bien vous pouvez faire une capture d'écran ou autre un capture d'écran d'écran ça sera plus facile la chanel bien là voilà et du coup en faisant une petite capture d'écran pas comme ça vous avez le nom est comme ça vous allez pouvoir les retrouver à informer créatif voilà donc le nom est juste là et ça il ya beaucoup de petits abonnés qui me demandait donc voilà donc je vais vous faire cette vidéo pour vous voyez à peu près ce que j'utilise après il y a le nacre et comme ceci donc qui vous donne on va le mettre à côté voilà regardez ça vous donne ça donc ça fait ce qu'il y a ici voilà moi c'est ce que j'utilise pour les gâteaux et sa couleur c'est pas nacré enfin si la couleur est nacré mais c'est pas comme ça qui s'est pas comme ça qui s'appelle hop voilà celui ci vous prenez toujours le deuxième voilà ensuite je prends aussi celui ci alors qui est celui ci voilà donc je mets un petit peu de temps à chaque fois que je passe que je vous montre le nom et je vous montre ce que ça fait un petit transparent qui est trop joli aussi bien vu ça super mignon alors ensuite celui ci j'aime beaucoup donc il est pas été mais on voit les paillettes celui ci voilà le nom et ça vous donne ceci alors si ça veut couler voilà regardez comme il est joli pailleté voilà voilà donc voilà pour celui là après j'ai celui ci qui est très joli et voilà le nom voilà et ça vous donne celui ci et vous pouvez faire comme je vous ai dit des captures d'écran moi ça me dérange pas vous pouvez y aller hop regardez ça vous donne cette couleur c'est joli j'aime beaucoup ensuite celui ci un différent rose et hop ça va zoomer attention aux yeux voilà celui ci voilà donc je prends bien mon temps pour vous montrer et ça vous donne hop là ça vous donne ça mais c'est pas mal voilà ensuite celui ci que j'aime beaucoup aussi oups voilà et ça vous fait regardez ça comme il est bon vous avez vu vous avez vu il est magnifique aussi c'est trop joli ensuite celui ci aussi non attendez ce que c'est celui là que j'aime bien aussi mais voilà il est alors comme ça vous allez me dire voilà mais il est très joli hop antique rose antique rose il est joli aussi celui là regardez moi ça vous avez vu le rendu franchement comme je vous ai rien de vous dire les couleurs que que j'aime énormément ici celui ci donc il y en a deux que j'aime beaucoup dans les tons un peu bleu vert alors ils se ressemblent presque mais c'est pas les mêmes d'ailleurs vous les voyez vous allez voir quand je les mette donc le premier neptune turquoise alors on va le mettre ici regardez je vais bien l'étaler vous avez vu il est très joli très belle couleur très jolie couleur ensuite celui là oups voilà alors je vais mettre un côté donc ça c'était le neptune regardez j'ai vu très joli aussi hein deux couleurs de belles couleurs aussi différentes trop joli aussi pour le moment dans mes couleurs préférées c'est cela hein ensuite celui ci voilà et ça vous donne ceci regardez moi ça je l'étale bien parce que c'est pour vous montrer quand même que c'est très joli vous avez vu ça c'est beau hein regardez tout ce panaché de couleurs on peut faire des belles choses et après vous les laissez sécher même pas une nuit après quelques heures mais après ça c'est super bien alors celui ci aussi j'aime bien c'est pour faire les petites cerises je vais l'approcher un peu voilà celui-là est très bien et on peut faire des autres on peut s'en servir aussi pour autre chose ça je vous montrerai quand j'aurai je vous montrerai un autre jour je sais pas si vous entendez la pluie vous entendez c'est un truc de fou avec la tempête c'est un truc de fou regardez ça comment que c'est joli ce rouge rouge bordeaux il est trop beau j'aime beaucoup aussi c'est un truc il est trop joli et je vous dis ça pour faire différentes choses faire des petites cerises sur des plâtres c'est très joli je vous montrerai ce que je peux faire avec vous verrez ce sera une vidéo astuce avec celui-là mais pas tout de suite parce qu'il me manque un produit et je sais où je vais le trouver mais je ne l'aurai pas tout de suite voilà donc ça on en reviendra on en reparlera donc celui-ci aussi j'aime beaucoup voilà et tous ces petits produits là moi j'avais déjà eu un petit salon du scrap ici j'habite j'avais pris deux ou trois petites choses donc le nacré mais je connaissais pas tout et la personne qui me les a fait connaître c'est Nancy mais merci Nancy parce que c'est trop trop bien donc Nancy elle me les avait fait j'avais j'avais elle me les avait montré tout ça quand on avait été à la version scrap l'année dernière et c'était trop trop bien vous avez plein 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 de couleurs regardez moi ça comment que c'est bon trop joli aussi celui ci là ensuite celui ci on dirait que c'est un vert machin ça fait un peu caca doigt je trouve mais vous allez voir il rend bien aussi c'est celui ci voilà et ça vous donne ça mais il est pas mal non plus faire des autres petites choses c'est différent des autres mais il est bien regardez ça il est pas mal non plus voilà donc ça c'est mes petites couleurs préférées que j'aime j'en ai des autres mais c'est pas mes préférées enfin vous avez plein 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 de couleurs et moi je préfère quand je les achète de les voir parce que franchement de les voir c'est différent et puis il y a ça aussi une petite brillette comme ça on en met partout ça c'est trop bien aussi ah bah là il y a le prix je voulais vous montrer vous voyez c'est 4,50 je voulais vous le montrer voilà parce que voilà et ça vous donne les petites choses pailletées regardez comme ceci c'est des paillettes regardez comment c'est joli et c'est pareil vous en avez les différents c'est beau hein c'est très joli hein et euh bah ça aussi moi cela je connaissais pas non plus et ça c'est Nancy qui me a fait connaître et franchement génial par contre je vous rappelle que il y a aussi des petites poudres embossées comme ça hein il y en a des trop trop jolies aussi des petits nouveaux je vous en montrer deux ou trois que j'ai là je vais pas tout déballer hop je vais vous montrer je vais vous montrer quatre voilà c'est pour les poudres embossées donc voilà toujours le petit mouchon super joli voilà donc là c'est pareil très jolies couleurs j'aime beaucoup ça c'est pour l'embossage les petits celui-ci bah j'adore voilà mais trop joli voilà cette couleur là celle-là c'est pour les amêles d'hôtes et tout ça et ça c'est pour la poudre embossée regardez voilà et celle-ci qui est pailleté les vues voilà petit nouveau toujours il ya plein 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 de choses dans les gammes nouveaux et ce qui m'a plu ce qui m'a ce que j'aime en fait j'ai un gros coup de coeur c'est entre deux marques et oui les petits nouveaux à marque préférée mais alors là celui-ci j'adore c'est manu qui me les a fait connaître cela et franchement ils sont super je voulais montrer dans la vidéo précédente et franchement bah voilà quoi ils sont trop bien aussi quoi c'est qu'ils sont super joli donc moi là j'en ai quatre je vais m'en reprendre parce que bah ils sont trop bien voilà ça c'est pour les années mais une belle date voilà trop bien ça c'est des petits produits que j'aime beaucoup c'est des coups de coeur petit nouveau avec ceux là c'est vraiment des coups de coeur vous essayez vous verrez essayez s'adopter voilà mes petites abonnés je voulais vous faire partager ces petites choses là car quelques mes abonnés par mail m'ont envoyé pour me demander donc bah je dis tout avec plaisir naturellement parce que le scrap c'est du partage et on partage tout voilà voilà et regardez moi ça voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des énormes gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chanel de scrap à bientôt à bientôt